Hello les amis bienvenue sur ma chaîne youtube pour ce nouvel épisode au Sri Lanka et là je viens d'arriver à Sigeria donc j'ai pris le bus ce matin de Dambula jusqu'à Sigeria et là je viens d'arriver dans une homestay donc là je suis sur la terrasse le propriétaire est m'accueilli avec un jus de citron donc ici on est comme vous pouvez le voir sur la terrasse je pense qu'il a trois chambres une deux trois face au jardin la chambre elle est ici donc voilà c'est un lit double avec une moustiquaire un miroir un ventilateur il ya la clim mais la clim je pense que c'est aussi plein d'argent une salle de bain au pied rouleau le jet d'eau toujours toujours en place voilà le savon et voilà le miroir le prix je vais vous montrer directement mon téléphone comme ça vous allez pas me dire que je mens puisque là à ce prix là on pourrait croire que je mens l'endroit s'appelle Bandula homestay donc pour deux nuits tenez vous bien deux nuits avec petit déjeuner neuf dollars neuf dollars ça fait quatre euros la nuit et avec un délicieux jus de citron 100% naturel c'est pas du chimique un petit moucheron peut tomber sur moi on va l'extirper d'ici tout de suite et on va déguster ce délicieux jus bien frais donc pourquoi cigiria cigiria c'est l'endroit où je suis le village il ya des éléphants sauvages donc c'est un truc de malade en journée on ne voit pas mais la nuit ils sortent et ça peut être dangereux et il ya aussi quelques trucs à voir comme il ya deux rochers je vais faire qu'un seul rocher parce qu'il ya un rocher c'est abusé le prix il est hyper cher mais c'est un truc protégé par l'UNESCO un truc comme ça donc j'irai tôt le matin j'essaierai d'y aller pour le bout du soleil et en même temps j'espère que je j'ai un petit jus de citron bien prêt qui m'hydrate bien comme il faut et je vous dis à plus tard là il est 5 heures du matin je me suis réveillé pour pour aller voir le lever du soleil sur un rocher que je dois escalader et là du coup j'ai loué un vélo hier à 2 euros pour 24 heures donc il n'est pas en très bon état mais ça fera l'affaire et je dois faire attention parce que sur la route il y a des éléphants sauvages donc je dois faire un peu gaffe et les gars ça fait trois voitures qui passent qui m'ont dit fais attention aux éléphants et le premier c'était un tuktuk il m'a carrément dit non va n'y va pas je te ramène donc j'ai dit non c'est bon moi je vais en vélo deuxième c'est une voiture et le troisième c'est un guide en en jeep qui fait gaffe aux éléphants sauvages on va voir je dois faire attention parce que c'est vrai qu'ils sont agressifs en train de monter le rocher on a déjà un bel aperçu le soleil il est en train de se lever petit à petit et là on a Bouddha sur ma route j'ai pas creusé d'éléphant mais peut-être au retour il fera jour au moins on verra mieux voilà franchement c'est très beau regardez moi ça là je suis dans une pierre similaire à celle-là le vent est fort le soleil va bien se lever c'est magnifique elle est singe tu es en train de m'entourer je sais pas qu'est-ce qu'il regarde il est venu aussi admirer le coucher de soleil le lever du soleil donc de petites coupes de cheveux et mon poteau là je sais pas il se rapproche de mon sac il est un peu dangereux il faut qu'il se lave les fesses parce que hé tu veux du papier rouleau tu veux de l'eau ou du papier rouleau ? parce qu'elles sont sales mon pote mais j'aime bien ta coupe de cheveux là ton petit dégradé sur le côté petite coupe de cheveux tranquille n'est-ce pas ? stylé ton dégradé franchement tu me comprends ? t'as coupé où tes cheveux ? tch 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 hé si je te parle Harde de bouder et toi ? ou lui le pauvre il a un petit handicap au niveau du nez un petit coup de soleil aussi et toi ? tu manges quoi ? du melon ? pas steak ? petit déjeuner ? c'est bon ? t'aimes bien ? ouais il aime bien il y a un petit chien qui est là ça va ? tu viens de te réveiller toi ? hum ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? t'es jaloux ? qu'est-ce qu'il y a ? t'es triste ? t'es triste ? t'as faim ? j'ai rien du tout ? j'ai même pas d'eau ? t'es intenso bon ? c'est petit chien gentil chien je crois qu'elle est blessée en plus c'est un femelle elle a des petits hein ? ils sont petits ils sont petits ils sont win des petits ouais ? tu en as perdu ? C'est ça ? Ah là là ! Les animaux c'est la vie ! Ce qui m'énerve, c'est qu'hier j'ai vu quoi ? J'ai vu des éléphants apprivoisés. Il y avait des touristes qui étaient à dos d'éléphants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'inconsciemment ils sont en train de financer la maltraitance des éléphants. Parce que les éléphants, pour faire avancer les touristes, ils utilisent un bâton avec un pic. Et ils piquent à la tête l'éléphant pour qu'il avance. C'est un gros pic en plus. Et toutes les traces que vous voyez sur le visage de l'éléphant, sur la tête, la gueule de l'éléphant, c'est tous les pics. Il faut arrêter de monter sur les dos des éléphants. Parce que c'est trop hard. Je vous jure, c'est hard. Donc ce qui est bien ici au Sri Lanka, c'est qu'il y a des éléphants sauvages aussi. Et ça, ça fait plaisir. Mais ils sont agressifs. Ils sont agressifs à cause de qui ? A cause des êtres humains. J'ai été au magasin du coin. Je me suis pris ce truc là. Il m'a donné ça comme emballage. C'est un journal que j'étais en train de lire. Et ça, ça coûte 15 centimes. C'est une baguette sucrée. Elle parle aujourd'hui. Mais ça passe. Ça me redonne un peu d'énergie avant de reprendre la route avec mon petit vélo éclaté que vous voyez là-bas. Je pense que je vais retourner à l'hôtel pour aller prendre mon petit déjeuner qui était inclus dans ma chambre. Et puis après, je ressortirais pour aller m'aventurer un peu dans les alentours. De retour. Une mouche là qui me rentre dans l'oreille. De retour à l'hôtel. On m'a servi de petit déjeuner. Donc, il y a ça, chapati, fait maison bien sûr. Avec une sauce curry. Enfin, le curry qu'on met ici. Comme ça. Qui est fait maison aussi, bien sûr. Donc, je vous répète que le petit déjeuner, il est inclus dans la chambre à 4 euros. Ça sent le pois chiche. Je ne sais pas si c'est du pois chiche, mais en tout cas, ça sent super rond. Et là, on a le café. Café Sri Lankais. On va goûter ça. C'est basique, mais la vérité, pour le prix, c'est largement suffisant. C'est le top. Parce qu'en général, pour 4 euros, tu n'as pas le petit déjeuner compris. On dirait un peu du houmous. Un peu plus épicé. Il passe très très bien. On va goûter le cafecito. Il a le goût du café. Et avec deux petites bananes Sri Lankaises. J'ai repris la route. Il est une heure. Et on va aller explorer les alentours de Sigiriya. La nature. J'espère croiser des éléphants sauvages. Il y a de la merde d'éléphants sur la route, là. Après, j'espère que je ne vais pas croiser des éléphants à un mètre de moi. Sinon, c'est chaud. Parce qu'apparemment, ils chargent. Les éléphants, ils chargent. Donc, je ne suis pas dans un safari une fois que ce soit, là. Je suis en totale liberté. Et c'est ça qui est bien au Sri Lanka. C'est un des seuls pays au monde où tu vas trouver des éléphants sauvages. Dans des zones où tu as accès toi-même, tu vois. Et ça, c'est le top. Donc là, il y a des filets électriques. Danger. Donc, je me dis, à mon avis, c'est pour que les éléphants, ils ne viennent pas de ce côté. Donc, j'hésite. J'hésite à passer de l'autre côté. Mais je ne suis pas sûr. Je vais regarder. Je vais emprunter ce chemin. Je ne sais pas jusqu'où ils mènent. Je suis arrivé dans un village. Hello. Hello. Hey. Village Sri Lankais. Ça, je pense que c'est une école. C'est calme. Et je ne sais pas où mène cette route. J'ai trouvé de la bouche d'éléphant, mais c'est hyper sec. Ce n'est pas récent. Je continue mon chemin. Ça fait deux heures que je marche avec ce vélo. Je suis arrivé dans un espace où il y a des traces d'éléphants. C'est dans les trucs comme ça qu'on trouve les éléphants. C'est vide. Ouais. Ici, il y avait des éléphants. Ça se voit. Il y a des traces de pas. Bon. Je vais retente ailleurs. Ça, c'est le genre de trou. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et ça fait peur. Je vous laisse rentrer. Si ça vous dit, petite visite de l'intérieur. Bonne chance. Vous avez cru, hein ? Bref. Ça fait trois heures, là. Et avec mon vélo, c'est chiant. J'ai retrouvé la route principale avec les fils électriques. Donc tant mieux parce que pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Pas d'éléphant. Donc je vais poursuivre ma route. Il faut que je vous montre un truc de ouf. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un scorpion qui fait la taille de ma main. Eh, c'est choquant. Regardez-moi ça. Il est mort, là. Oh là 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 là. Un truc de malade. Bon, les amis, je pense que je vais rentrer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'éléphant sauvage. Donc je retenterai ailleurs. Ailleurs au Sri Lanka. Donc voilà. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501